Si les déclarations de Coliney Makosso sur la lutte contre la corruption s'avèrent avec le temps un simple fantasme, un rêve érotique, l'affaire FIGA nous révèle l'impuissance de ce natif Vili. A quoi sert Coliney Makosso ? Lors d'une interview qu'il avait accordée à des journalistes locaux, le chef du gouvernement du régime totalitaire de Denis Sassou Nguesso s'était permis d'accuser les simples citoyens congolais d'être responsables de la corruption qui gangrène la société congolaise. Mais vous voyez bien que la corruption qui nous est plus préjudiciable et qui est visible, c'est celle qui émane des citoyens que nous sommes tous à quelque niveau que ce soit et beaucoup plus en avale. C'est cette corruption qui nuit beaucoup plus à la ménagère. Au plus haut niveau, on a du mal à le savoir. On ne juge le plus haut niveau que par le train de vie. On l'a vu avec une voiture, nécessairement, il est corrompu ou il a fait preuve de faude pour s'être enrichi. Ça c'est l'enrichissement illicite certainement. Et il y a des mécanismes qui sont mis en place. Les déclarations d'une rare vacuité intellectuelle, d'une malhonnêteté sans précédent. Maintenant que l'affaire Figa a éclaboussé son gouvernement, que fera Coline Macosso ? Un chef du gouvernement qui fait l'objet de toutes les moqueries. Comment Coline Macosso peut-il lutter contre la corruption alors qu'il sert un homme qui a construit sa réputation locale et internationale pour des faits de vol, de détournement de fonds publics ? Ne dit-on pas que le poisson pourrit par la tête ? Que fait-on des gros poissons qui ont caché l'argent du trésor public congolais à Dubaï et dans les paradis fiscaux ? Nous parlons ici de Jean-Jacques Bouillard, de Ondongo et de Christelle Tsassou Nguesso. La liste est longue. Si Coline Macosso était un homme bien constitué, il aurait démissionné. 62 ans d'existence, nous sommes à ce point. Puisque le Congo va mal, tous les acteurs politiques de notre pays doivent le reconnaître, s'organiser pour tirer les conséquences de ça. Le PCT a échoué, et largement échoué. Il est grand temps qu'on mette en œuvre une nouvelle politique. Une nouvelle politique qui s'appuie sur les intérêts du peuple congolais. Il n'y a pas meilleure façon de développer un pays que d'abord de partir des intérêts du Congolais. Qu'est-ce que les Congolais veulent ? Ils veulent vivre normalement avant de quitter cette terre vivante. Et pour vivre normalement, qu'est-ce qu'il faut ?